Bonjour et bienvenue dans les 4V, c'est Golan Royale. C'est donc tout à l'heure qu'Emmanuel Macron va mettre en musique son initiative politique d'ampleur, comme il avait dit, en recevant tous les chefs de l'opposition. C'est un format inédit, c'est une main tendue, dit-il. Est-ce qu'il faut la saisir, est-ce qu'il faut vraiment la saisir, cette main tendue, quand on est dans l'opposition ? On peut toujours discuter, ça, en démocratie, il faut toujours discuter. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit de reprendre la main, alors que l'on vient de voir, on vient de traverser une séquence extrêmement pénible sur le plan de la démocratie politique, puisqu'on a une démocratie parlementaire qui n'a pas fonctionné, avec une utilisation du 49-3 à répétition. Vous parlez de la réforme des retraites ? Je parle de la réforme des retraites, c'est-à-dire comment pourrait-on faire croire aujourd'hui que la démocratie va se remettre en mouvement, alors que nous n'avons pas totalement réglé ce problème de la dégradation du débat démocratique dans notre pays ? C'est ça qu'il veut corriger, justement. Avec les mêmes idées politiques qui ont été méprisées, qui ont été bafouées, dont le vote a été étouffé par l'utilisation du 49-3, c'est-à-dire un gouvernement qui sentait qu'il n'était pas majoritaire pour baisser les retraites des Français et pour détruire une nouvelle fois la protection sociale et le modèle social français. Ces partis politiques, qui étaient au-delà de la gauche d'ailleurs, qui se sont opposés à cette réforme, qui voulaient protéger les Français qui sont farouchement opposés à cette réforme et qui n'ont pas été respectés. Là, il dit, le chef de l'État, chacun peut venir avec ses propositions. Si vous aviez été convié, qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, concrètement ? Déjà de supprimer la réforme des retraites. Déjà de supprimer la réforme des retraites, car ce problème n'est pas encore soldé, au sens où, là, à la retraite des hommes et des femmes qui voient se prolonger leur durée de vie, on voit des femmes dont le niveau de retraite va baisser, on voit des jeunes qui sont aussi angoissés par leur entrée dans la vie active en se disant, mais est-ce que ces règles vont constamment bouger par rapport au modèle social français ? Et parallèlement, on voit la dégradation dans d'autres domaines de la vie quotidienne puisque, en cette rentrée, la préoccupation première des Français, c'est la question de la hausse des prix. Donc, s'il y a un sujet, vous venez d'en parler avec la hausse des loyers, donc on a une situation de chaos dans tous les secteurs des services publics, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, on va en reparler, que ce soit donc la protection sociale avec ses incertitudes et ses peurs sur la dégradation du système de retraite. Et d'un autre côté, on voit les prix flamber et un gouvernement qui ne fait rien. Ce qu'on demande, c'est la suppression de la réforme des retraites, c'est prenez un petit four, merci, au revoir, ça ne servira à rien parce qu'on sait très bien que le gouvernement ne va pas supprimer la réforme des retraites. Mais si c'est ce qu'attendent les Français, c'est la responsabilité des responsables politiques… C'est un référendum sur les retraites ? Parce que LR, par exemple, et le Rassemblement National vont demander un référendum sur les questions d'immigration. C'est une bonne idée, ça, ou pas ? Non, ce n'est pas une bonne idée. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, encore, lancer un référendum sur la question de l'immigration ? C'est remettre du conflit dans le pays. Nous avons besoin d'apaisement, nous avons besoin de sérénité. Nous sommes secoués par de multiples réformes qui n'ont aucun sens. Nous avons peur de la hausse des prix aujourd'hui. Les jeunes, en particulier, sont sortis du Covid avec encore des séquelles qui n'ont pas été soignées par rapport aux épreuves terribles de l'isolement qu'ils ont connues. Et aujourd'hui, ils font face, pour les étudiants, à une rentrée universitaire où leur pouvoir d'achat va être dégradé, où ils ont des difficultés d'accéder au logement. Mais qu'est-ce que c'est que ce déclin généralisé ? Vous savez, je vois beaucoup, beaucoup de gens en ce moment. Parce que je fais des dédicaces. Vous savez, la chose que les gens me disent le plus, c'est où ça va s'arrêter ? Jusqu'où on va descendre ? C'est ça la France ? Non. Donc il faut remettre des repères. Pour vous, l'immigration n'est pas la priorité ? Mais il faut appliquer les règles. Qu'est-ce que c'est que cette agitation frénétique sur tout et n'importe quoi ? Commençons par appliquer les obligations de sortie du territoire. C'est la première des choses. Il n'y a pas besoin de référendum pour faire ça. Il faut appliquer les choses. L'autre sujet du moment qui crispe beaucoup, c'est la laïcité à l'école. Vous avez été ministre déléguée à l'enseignement scolaire. La décision d'interdire les abayas est-elle la bonne dans les établissements ? Thomas Soto. Est-ce que lancer en pleine rentrée scolaire une nouvelle polémique comme celle-ci, est-ce que c'est une bonne décision gouvernementale ? Non. Est-ce que c'est respectueux de la communauté éducative ? Non. Est-ce qu'il faut laisser rentrer les abayas dans les collèges et les lycées ? Ce que je pense, c'est qu'au moment de la rentrée scolaire, ça doit être une fête. Ça doit être un moment de concorde nationale. Mais pardon, je vous repose ma question. Est-ce qu'il faut laisser les abayas rentrer dans les collèges et les lycées ? Je pense que la question n'est pas d'actualité. C'est-à-dire que les problèmes qui se posent, dont peut-être celui-ci, doivent être réglés en leur temps, c'est-à-dire dans un ou deux mois. Pour les proviseurs confrontés, c'est un problème d'actualité. Mais c'est un problème pour... Ça fait des mois qu'ils le disent, ils disaient même qu'ils n'étaient pas écoutés par le précédent ministre. Écoutez, est-ce que ce sont les problèmes prioritaires aujourd'hui dans l'éducation nationale ? Il y a 12 millions d'élèves qui vont aller à l'école. Il y a 900 000 enseignants. Il y a 24 millions de parents d'élèves. Aujourd'hui, ils veulent rentrer, ils veulent passer la rentrée dans de bonnes conditions. Ils veulent se réjouir de cette rentrée. Ils veulent une unité nationale. Moi, je voudrais rendre hommage aux enseignants qui préparent la rentrée. Vous avez bien raison d'entrer hommage aux enseignants. La baïa n'est pas un problème aujourd'hui. Il y a une loi pour cela, la loi de 2004. Il ne suffit pas visiblement. Mais si, il suffit de l'appliquer correctement et de régler les problèmes établissement par établissement et de ne pas laisser entrer les vêtements religieux à l'école. On a bien réussi pour le voile. Donc là où se posent les problèmes de façon très marginale, disons-le quand même, sur 60 000 établissements scolaires, il doit y en avoir à peu près quelques dizaines qui sont concernés. Marginale mais exponentielle quand même. Eh bien, ils ont les problèmes correctement. Mais ce n'est pas un sujet de rentrée scolaire, un sujet de communication un peu irresponsable. Est-ce que la baïa est un vêtement religieux pour vous ? Écoutez, je pense que sans rentrer dans ces considérations, qui une nouvelle fois sont des considérations qui vont susciter des conflits, prenons les jeunes filles individuellement, discutons avec elles et faisons en sorte en effet que ce vêtement ne rentre pas à l'école. Mais occupons-nous des vrais problèmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a peut-être quelques centaines de jeunes filles qui mettent cet habit, mais inversement, il va y avoir des dizaines de milliers d'enfants qui n'auront pas d'enseignants en phase 2 à la rentrée, parce qu'il y a une pénurie d'enseignants, parce que le gouvernement n'a pas fait le nécessaire pour revaloriser la rémunération des enseignants. C'est un écran de fumée pour vous, ce débat ? Oui, je pense que c'est une façon, d'abord un peu immature, de régler les problèmes, une opération de communication qui n'est pas responsable, une façon de cacher les véritables problèmes sur lesquels on attend des réponses, comme la présence et le nombre des enseignants, la revalorisation de leur salaire, la question des auxiliaires de vie scolaire. Beaucoup d'enfants handicapés ne pourront pas rentrer à l'école en cette rentrée parce qu'il manque des auxiliaires de vie scolaire. Et la question, bien sûr, de la vie chère. C'est ça qui préoccupe aujourd'hui les parents et le logement étudiant, sur lequel il y a une inertie. Tout ça, ça ressemble à un programme électoral. Vous avez surpris tout le monde le week-end dernier en annonçant que vous vouliez diriger une liste d'union de la gauche aux européennes. Ma question est simple, c'était lancer comme ça, à la Ségolène Royal, comme vous aimez faire, ou vous allez vraiment diriger une liste au mois de juin ? Non, nous avons travaillé depuis plusieurs mois avec tout un groupe, beaucoup de personnes. Et puis, je vois aussi les attentes, puis ma responsabilité aussi, peut-être d'une certaine façon dans une transmission. Il y aura une liste portée par Ségolène Royal aux européennes ? Bien sûr, bien sûr, qui est déjà soutenue d'ailleurs par LFI. Je m'en réjouis et j'appelle. C'est un poisson d'avril, s'est interrogé l'insoumis Éric Coquerel. Ça a fait marrer le patron du PS, Olivier Faure, qui a dit « On verra bien s'il existe un désir d'avenir commun, comprendre entre Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon. » Ça me fait sourire parce que « Je suis poli », a dit Fabien Auxel. Ça, ce sont vos alliés, la NUPES. Je sais que c'est la mode du vintage, mais bon, aéronisé la chef des députés écologistes. Ça ne paraît pas très bien parti pour le « Tous derrière Ségolène ». Oui, ils ont évité qu'il va garder les enfants, c'est déjà pas mal. Mais ce que je crois, vous savez, c'est que dans la profondeur du pays, il y a une aspiration très profonde à l'unité des gauches en général. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut stopper ce déclin français, il faut arrêter le chaos. Et si je fais cela, c'est pour les jeunes générations. Parce que si la gauche est divisée, la gauche disparaîtra, c'est tout. Donc si elle prend cette irresponsabilité-là, eh bien je considère que nous n'avons pas le droit de priver la nouvelle génération d'une alternance, d'abord, d'un modèle alternatif qui remet de l'humain au cœur de tout et qui remet aussi l'exigence de la protection de la planète devant nous. On disait tout à l'heure que les jeunes maintenant renoncent à mettre des enfants au monde, alors qu'un autre génération n'aurait pas été capable de transmettre à la nouvelle génération l'envie d'entrer dans ce monde et de le changer à leur tour. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera derrière vous dans cette liste unie ou semi-unie de la gauche ? Il l'a dit, je crois. Mais j'appelle tous les autres aussi à venir. Et surtout, c'est l'électorat qui va trancher cette question-là. Est-ce qu'il y a une solution alternative au chaos que nous vivons ? Oui. Est-ce qu'on peut remettre de l'humain et de la dimension de solidarité entre les générations ? Oui. Est-ce qu'on peut sauver le modèle social français ? Oui. Est-ce qu'on peut stopper le déclin de la France ? Oui. Est-ce qu'on peut protéger les services publics ? La campagne n'a pas encore commencé. C'est ça la question. C'est important qu'on se dise quelques mots de la situation en Ukraine. Dans son dernier, Nicolas Sarkozy va un peu à l'encontre de la pensée dominante. Nous avons besoin des Russes, ils ont besoin de nous. L'Ukraine doit figurer comme un pont entre la Russie et l'Europe. Elle doit être neutre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la position française ? Moi, je ne reviens pas à la va-vite en deux secondes sur ce sujet-là. Et je pense que s'il avait des choses à dire, il fallait le dire pour empêcher le déclenchement de la guerre. Vous voyez, maintenant, faire des commentaires après coup, alors que la situation est en train de se dégrader, qu'il y a des centaines de milliers de morts, je pense que c'est un problème de parler de cette façon-là. Et sur le fond, essayer de reparler avec les Russes ? Je ne m'exprime pas sur cette question en deux secondes, parce que la situation est trop grave. Et là aussi, ça fait partie du chaos mondial, justement, dans lesquels aussi, il faut montrer qu'il y a une alternative par rapport à la solution de recherche de la paix partout dans le monde. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'être venue dans les 4 V, votre livre « Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu ». On a compris que vous n'aimez pas encore tout le monde, mais c'est aux éditions du Rocher. Et tout le monde va m'aimer. Merci et bonne journée à vous, Ségolène Royal.